Salut, je m'appelle Alex, je suis ingénieur du son au Royal Studio à Lausanne. Vous êtes ici dans ma régie qui est la régie C. En deux mots, le Royal Studio c'est un studio composé principalement de trois régies A, B et C. Je fais ici en tant qu'ingénieur du son au sein des Royal Studios. Ma formation c'est un peu la formation sur le tard. J'ai 37 ans et ça fait à peu près je pense 25 ans que je suis un petit peu derrière les tables de mixage. Je viens d'un milieu où il y a régulièrement besoin de gars qui maniquent un petit peu les boutons. J'ai été vraiment pris de passion quand j'étais enfant. On allait en forêt avec un micro enregistrer les bruits de la forêt, les serres et tout ça. On appelait ça les chasseurs de son. Et puis en voyant tourner les bandes magnétiques du Revox de mon père, j'ai été saisi du virus du son. Donc moi je viens vraiment du live et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé un petit peu du studio. Et j'ai été intrigué d'abord par le studio. Et ensuite cette précision au niveau du son, le fait de pouvoir vraiment atteindre la perfection au niveau du son, c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Qu'est-ce qui me belle le plus dans ce job ? C'est de pouvoir se rendre compte que si le son n'est pas bon, c'est que de ta faute. Pour atteindre la perfection de la captation au niveau du studio, il y a effectivement bien entendu une grande importance qui est donnée au micro. Parce que c'est vraiment le premier élément de la chaîne. Et ensuite il y a aussi bien sûr la restitution. Ce qui m'amène à avoir découvert les produits PSI avec lesquels je travaille, qui sont mon monitoring. Cet objet que je trouve absolument révolutionnaire, c'est un routeur. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'un routeur ? On entend communément parler de routeur pour internet, et bien c'est pas du tout ça. Le routeur est simplement un objet qui me permet de pouvoir router du signal. Ce qui veut dire que quand le son rentre à l'intérieur de l'objet, ça me permet entre mes différents systèmes de monitoring, de pouvoir le router en A dans mon système total 25.3 plus sub A 225M, ou en B seulement avec mes PSI 25.3, ou en C sur mon écoute auxiliaire qui sont mes petites enceintes 14.2. La petite révolution qui compose ce matériel, c'est l'autre petit boîtier, qui se compose simplement de deux switches comme ça. Un switch qui me permet simplement de pouvoir, juste à l'aide du pied, et c'est vraiment important, du pied, pouvoir muter l'ensemble de mon système. Par exemple quand le téléphone sonne, quand j'ai des notes à prendre, ou quand tout simplement je dois faire du toll-back, parce que mon système de toll-back pour converser avec mes musiciens est aussi une pédale que j'actionne au pied. Et le deuxième switch qui me permet tout simplement, sur simple pression du pied, de pouvoir switcher entre mon module A, mon module B ou mon module C. Si je devais résumer cet appareil en un mot, ce serait pratique. Dans le PSI, il y a pensée, clairement, il y a ce mot pratique. Et c'est juste tout simplement tellement important de pouvoir actionner l'ensemble de mon système à l'aide du pied, de manière à moi pouvoir, avec ma tête, garder cette image stéréo de manière permanente. Sous-titrage Société Radio-Canada